Bonjour à tous, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir à l'avant-match à deux, ce match entre l'OM et le FCBAL. Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi, tout simplement pour t'abonner, pour liker, commenter. Je vous rappelle que le premier qui commente est mentionné tout simplement dans ma prochaine vidéo. Du coup, on va directement rentrer dans la rencontre en elle-même et directement commencer par le contexte. Au match allé, tout simplement, il s'est déroulé au Vélodrome à Marseille. Et Marseille s'est tout simplement imposé 2 buts à 1 face à cette équipe du FCBAL. C'est dommage parce qu'ils auraient pu s'imposer 2-0 et avoir une avance plus confortable. Ils se sont créé beaucoup d'occasion, ils ne les ont pas mis au fond, ils se sont fait punir en fin de match. Je pense que ça leur aura servi de leçon. Mais de façon générale, pas d'inquiétude pour les supporters olympiens. Tout simplement, cette équipe de l'OM à l'extérieur, elle est très très bonne cette saison. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Elle est plus mauvaise à domicile qu'à l'extérieur. Du coup, je pense que ça peut rattraper le coup. On commence directement avec une news aussi que j'ai tout simplement reçue de la part de Achille Gauthier. Merci à lui de m'avoir informé de cela, supporter de l'OM. Tout simplement, il m'a dit que l'OM avait fait un communiqué dans lequel il demandait tout simplement à FCBAL de mettre un parkage pour l'OM. Vous voyez dans les tribunes qu'on s'est séparé et qu'il y a de la sécurité partout pour que tout simplement les supporters de l'OM soient en sécurité, qu'il n'y ait pas de problème entre les supporters suisses et les supporters de l'OM. Et le FCBAL, il s'avère qu'il ne voulait pas faire ça. Ils ont modifié quelque chose dans la façon de faire, dans les billets, etc. Moi, après, je vous laisse regarder le communiqué qui sera en description. Je mettrai un petit peu plus loin dans ma description, bien évidemment, avec les autres liens. Mais en tout cas, même moi, je n'ai pas très bien compris. Mais de façon générale, en fait, l'OM, ils veulent assurer la sécurité de leurs supporters, tout simplement. Et ce que BAL voulait faire à la base, ce n'est pas normal. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait un communiqué pour tout simplement demander au FCBAL de mieux sécuriser les supporters olympiens avec de la police, tout ça. Enfin, leur faire en fait une partie tribune. Vous voyez, c'est séparé. Il n'y a jamais dans un derby en Angleterre, un Manchester United, Manchester City, tu ne vas jamais voir les joueurs, enfin les supporters de Manchester City avec ceux de United. Ou alors, c'est juste des gens qui sont calmes, tu vois. Mais les ultras ne seront pas ensemble. Et c'est ça le problème. Du coup, c'est pour ça que l'OM veut vraiment qu'ils aient tout simplement leur tribune à eux. J'espère que tu as trouvé ça clair. Mais sinon, si on doit parler de l'actualité de l'OM, tout simplement, la dernière victoire en date, ça a été celle face à Brest. Très belle victoire de l'OM avec un très bon match de Milik et Aminarit. Et c'est pour ça que maintenant, désormais, je vais vous proposer mon 11 de type pour tout simplement demain. Alors tout d'abord, au goal, je ne vois qu'une personne pour occuper ce poste-là, c'est bien évidemment Andanda. Donc voilà, c'est logique, c'est le capitaine emblématique de cette équipe. Ensuite, une défense à quatre composée de Lirola, Kaleta Tchar, ainsi qu'en défenseur central avec Kaleta Tchar, Saliba. Voilà, le joueur qui est prêté par Arsenal. Et en défenseur gauche, tout simplement, Kola Zinac, un joueur aussi venant de Arsenal. Désolé si je t'interromps en pleine vidéo, mais là, je dois faire une petite annonce. Je suis en collaboration avec LabelleFoot.com. C'est un site de maillots qui vend des maillots inférieurs à 20€, donc c'est rien du tout, clairement. Et en plus, grâce à mon code promo ROCKMA10, tu peux profiter de moins 10% sur ta commande. Et n'hésite pas à aller checker la description, il y a tout dedans. J'ai oublié de le préciser avant, mais ce 11 de type, c'est un 4-5-1. C'est un dispositif que je trouve très pratique parce qu'il va permettre à l'OM d'être en supériorité au milieu de terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir 5 milieux, 2 MOC ainsi que 3 milieux centraux, mais ça peut être aussi des milieux un petit peu centraux droit et milieux centraux gauche, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Du coup, ça leur permettra d'être plus solide au milieu de terrain. Et après, s'ils veulent occuper les côtés, ils peuvent, il n'y a pas de souci, il faut juste que les milieux centraux s'écartent un peu plus. Ou alors tout simplement mettre d'autres joueurs comme Wunder, il y a d'autres élits à l'OM, tout simplement. Mais je pense que c'est l'11 de type qu'il faut mettre, clairement, parce que voilà, Rit a été bon, Milik aussi, Gerson commence à devenir très intéressant. Du coup, c'est pour ça qu'il faut mettre cette équipe. Tout d'abord, du coup, pour les 3 centraux, bien évidemment, ceux qui vont être en dessous des 2 MOC, on va mettre Boubacar Kamara, Gendouzi ainsi que Pape Gueye. Donc Pape Gueye en milieu centrale gauche, en milieu centrale droit, on peut mettre Gendouzi. Et devant eux, du coup, 2 milieux offensifs, Gerson et Amin Arit, qui pourront être très pratiques à Milik pour lui distiller tout simplement des bons ballons. Je la trouve très compétitive, cette composition, et je pense qu'avec cette compo, il y a moyen de faire quelque chose à balle. Il y a moyen de même gagner ce match-là, alors que tu as déjà une avance d'un but. Tout ce qu'il faut pour cette équipe de l'OM, c'est aborder ce match-là comme si c'était une confrontation directe. C'est-à-dire qu'on oublie le match allé et il faut se dire qu'il n'y a vraiment que ce match-là. Il n'y a que ce match allé gagner en Suisse pour se qualifier, tout simplement. Parce que voilà, on voit cette équipe qui monte petit à petit au fur et à mesure des matchs de conférence ligue. Il faut qu'elle continue son émergence de cette compétition, parce que s'il la gagne, ce serait tout simplement formidable pour eux. Dans cet avant-match, j'ai parlé des compositions, du contexte, de ce fameux communiqué. Maintenant, on va parler du FC Ball. Le FC Ball va vouloir clairement gagner ce match. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Ils vont vouloir l'emporter sur l'OM et gagner peut-être 2-0. Et cette même équipe de balle, elle est tout simplement classée deuxième du championnat de Suisse. Donc bien évidemment, elle va vouloir absolument gagner ce match-là pour peut-être se créer une opportunité d'aller au bout de cette compétition. Bon, à part tout ça, je n'ai rien d'autre à dire. On ne va pas en parler pendant des heures de ce match-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'OM va devoir être méfiant face à cette équipe. Que rien n'est gagné, rien n'est joué. Parce que clairement, une avance de un but, c'est rien du tout dans le football. Surtout avec cette nouvelle règle de l'extérieur. Du coup, on va voir ce que ça donne. Mais moi, en tout cas, si je devais donner un pronostic à l'heure actuelle, je verrais quand même l'OM s'imposer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'à l'extérieur, cette saison, ils sont très très forts et qu'ils sont capables, encore une fois, de frapper très très fort dans cette équipe de balles. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine.